Plop à tous c'est Livia on se retrouve pour un petit point actu car il y a une actualité qui est sortie hier à 16 heures sur black desert online qui s'appelle le jeune dragon écarlate donc on y va de suite voir ce de quoi ça parle donc magnifique petit c'est un petit dragonais c'est pas un dragon donc ils nous disent salutations aventuriers préparez vous à accueillir notre familier le plus adorable qui se fera une joie de battre ses ailes à vos côtés lors de la sortie de l'extension dragon le 14 novembre donc déjà un bon point on sait qu'enfin la nouvelle zone sortira la semaine prochaine donc mercredi prochain donc déjà depuis le temps qu'on l'attend celle là c'est pas trop tôt c'est pas mal donc ils nous disent après après avoir vaincu le boss dragon garnote vous aurez des chances d'obtenir une cote corne de celui-ci que vous pourrez échanger contre le familier jeune dragon écarlate donc découvrons sans plus tarder le tout premier familier de type spécial récupérable gratuitement en jeu et bah pour une fois où il faut pas mettre 50 boules dans le truc pour avoir un pet je dis ça mais je n'ai pratiquement acheté aucun pet j'ai tous tous les pets que j'ai sur mon personnage et des pets qui ont été offerts même les servantes c'est des servantes qu'on a eu anniversaire ou truc comme ça ou lors d'une code promo il ya que les costumes certains costumes que j'ai acheté et sinon j'ai vraiment très très mis très peu mis d'argent dans black desert online même les value packs j'essaie de les avoir à jouer d'ailleurs j'en ai pu donc n'hésitez pas si vous en vendez dans mettre plein à jouer parce que j'arrive toujours pas en choper 1 et il se finit dans quelques heures donc bon on n'est pas là pour ça donc pour obtenir ce jeune dragon écarlate il suffit de suivre ces simples étapes afin d'obtenir le jeune dragon écarlate comment l'obtenir il faut tuer boss on obtient sa corde on a une chance de l'obtenir sa corde et on l'échange au monsieur qui a une superbe tenue vert pomme donc voilà donc ça se fera en trois étapes vaincre récupérer échanger facile n'est ce pas on est d'accord je sais pas pourquoi je regarde à droite mais alors que la caméra je pense que je vais finir par la mettre là en fait la caméra sur le deuxième écran mais bon donc ils disent que c'est facile n'est ce pas bon après ils nous disent où trouver le pnj gerson sonne qui se trouve être le chef de commerce à du vent crune et qui sera facilement reconnaissable grâce à sa magnifique tenue tapageuse de couleur vert vert donc une fois qu'on a récupéré ce petit dragon pourquoi est-il spécial donc déjà ils nous disent non alors vous savez désormais comment récupérer votre jeune dragon écarlate mais en quoi est-il familier spécial non seulement vous pouvez gratuitement obtenir les dragons écarlate il y en a cinq au total mais en plus chacun de possède une compétence spécifique spéciale lorsque vous échanger une corne de garb auprès de gerson vous obtiendrez aléatoirement l'un des l'une des cinq sortes de dragon donc là ils nous disent qu'est ce qu'il ya de spécial donc d'après ce qu'on peut voir ça c'est pour le bœuf résistance du désert ça c'est pour la détection des ennemis hostiles ça c'est pour la réduite réduction de temps de pêche de l'auto pêche ça c'est pour agro les mobs et ça c'est pour détecter les monstres rares donc quand on échange avec jerson on obtient aléatoirement l'une de ces cinq stats avec le dragonnet quand et où apparaîtra garmotte il apparaîtra trois fois par semaine à drégan dans un lieu appelé le nid de garmotte donc donc dans son nid les horaires exacts d'apparition de gars seront annoncés lors d'une future annonce sur notre forum officiel que je me ferai un plaisir de vous commenter en vidéo garmotte n'apparaîtra qu'après la maintenance du 14 novembre ouais bah vu que cette façon la zone sera ouverte le 14 novembre c'est sûr qu'on pourra le tuer que le 14 donc là il nous montre à peu près on a une petite vue de la map donc je sais pas si la map fera que ça ou s'il sera j'espère qu'elle sera beaucoup plus grande parce qu'actuellement nous avons que de bled donc nicro poste ici et du ventcrune donc je pense que c'est plus grand parce que là il y avait un petit un petit message là donc ouais ça doit être ça va être beaucoup plus grand en fait et puis là il ya quelque chose là donc là à mon avis il ya des mobs à farmer on voit ici on voit là vous voyez la souris vous voyez là c'est un logo comme il ya pour les autres trucs donc je sais pas combien faudra paix pour buter ça mais en une façon on on ira voir je vous ferai une petite vidéo le jour ça sortira sur le farm peut-être le lendemain plutôt parce que je voudrais pas trop vous spoil je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas être spoil pour ça je préfère faire des vidéos peut-être pas le jour même mais le lendemain voilà parce qu'il ya que sur les quêtes de qui sortent le mercredi donc je ferai sûrement des vidéos sur les quêtes qui sortiront lors de la maintenance du 14 mais je pense pas qu'on va aller farmer les mobs de toute façon je pense pas avoir les ap parce que cal massif 2 les derniers c'est 240 je suis même pas 200 ap voilà donc sinon on revient à ça existe il un autre moyen d'obtenir le jeune dragon et caractes oui il ya un autre moyen les gars suffira de dépenser notre pognon à l'âge v en gros là c'est ça il est possible d'inscrire au marché les jeunes familles dragon et caractes ben donc voilà ils nous disent qu'on peut inscrire veillez bien garder en tête que le jeune dragon caractes est le seul familier de type spécial vous n'aurez donc pas beaucoup d'options pour échanger des familier avec lui pour effectuer des échanges avec lui ou excusez moi les échanges de famille étant possible si les familles appartiennent au même type ouais donc ça veut dire qu'on a un terrain farm bien si vous voulez monter entière et avoir du cul donc bon voilà donc ils nous disent bon là que ça apparaîtra qu'à partir de là maintenant et là ils nous disent que des regards ouvrir à ses portes le 14 novembre on s'en doutait un peu une fois cette région découverte n'hésitez pas à vous penser à l'assaut du cruel gamote afin d'avoir une chance de tenir une corne ce qui vous permettra de mettre la main sur cet adorable compagnon qu'est le jeune dragon et caractes bonne chance à tous et ben écoutez moi je vais faire comme eux je vais vous dire bonne chance pour obtenir votre petit dragon la semaine prochaine d'ailleurs n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et me marquer dans les commentaires ce qu'on si vous avez votre corne la première fois que vous aurez tué garmotte voilà donc moi j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pense à mettre des gros pouces bleus et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette future zone j'aimerais bien savoir c'est le cas awake c'est le cas Sous-titrage FR ?